On a tous été frappés par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a enflammé le ciel de Paris en avril dernier. La nouvelle a occupé tous les médias du monde, relayant des images de Français en sanglots en voyant brûler la cathédrale de tous les Français. Très vite, les dons pour la reconstruction se sont faits très généreux. Plusieurs y ont vu de l'opportunisme, mais aussi une générosité très sélective pour quelque chose de matériel finalement. Cela dit, même au Québec, beaucoup de gens pleurent la cathédrale Notre-Dame. Pourquoi? Les gens, jeunes et moins jeunes, s'attachent à ce qui est inscrit dans le paysage. Et là, on a constaté comme quoi les gens étaient vraiment attachés à Notre-Dame de Paris. L'incendie de Notre-Dame de Paris, ça a mis en évidence l'attachement des gens à des monuments. Et ça nous aide beaucoup partout au Québec et ailleurs parce que cette sensibilisation, on le ressent ensuite localement. Bien plus qu'un bâtiment religieux ou qu'un emblème de l'architecture gothique, Notre-Dame fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine bâti. Ça désigne les sites et les bâtiments modelés par l'humain qu'on veut transmettre aux générations futures. Oui, on parle de cathédrales, d'églises, mais pas seulement. C'est sûr que dans l'environnement autour de nous, les églises apparaissent comme des points de repère dans le paysage, de par leur prestige, mais aussi par leur richesse architecturale. Mais on peut aussi penser aux patrimoines banales, comme les shoeboxes ou les maisons boomtown, qui sont moins flamboyantes au niveau esthétique, mais qui ne sont pas moins intéressantes au point de vue historique. Plus largement, on peut aussi penser aux patrimoines kitsch, comme l'orange-juleppe à Montréal, ou encore les enseignes lumineuses pour lesquelles est reconnue la ville de Granby. En fait, il y a différentes bonnes raisons. La première, c'est que si on pense en termes de développement durable, on ne peut pas imaginer que jeter des bâtiments au vidange, ça soit très écologique. Deuxièmement, c'est que les gens en général apprécient et adhèrent à leur cadre de vie. Et on se définit un peu par le lieu d'où on vient, le lieu où on est. Et quand on reçoit des gens, on leur montre ce dont on est les plus fiers, et on est tout content quand ils observent que c'est intéressant. Donc, c'est surtout une question d'identité. Il y a développement durable, identité, puis ensuite, à cause de cet attachement identitaire, le patrimoine devient un outil de développement local. Évidemment, les villes et le gouvernement peuvent attribuer aux sites et aux IMEM qui veulent protéger un statut légal à travers la citation au municipal et la déclaration ou le classement au provincial. Ça implique des plans de conservation et des autorisations pour démolir ou modifier. Moi, je pense qu'on a actuellement les municipalités, on a tout ce qu'il faut comme outil réglementaire. Encore faut-il que les municipalités les adoptent et ensuite les utilisent, les mettent en vigueur. Donc, il faudrait donner à ces outils un peu plus de force dans leur permanence. Éviter qu'un maire défasse ce que le précédent fait, puis ainsi de suite. Parce que là, on joue au va-et-vient. C'est bien beau de vouloir protéger notre patrimoine, mais si on ne veut pas faire de nos villes des musées à sels ouverts, on peut trouver de nouvelles utilités pour nos constructions et ainsi faciliter la réappropriation de celles-ci par les résidents. On a la mauvaise habitude, et ça depuis longtemps, de décréter patrimoine, un objet qui est inutile, dont on ne sait plus quoi faire. Alors, on se pose évidemment la question du nouvel usage. Puis, il faut aussi ensuite poser la question du nouveau propriétaire qui pourrait introduire ce nouvel usage. Puis ensuite, il faut regarder deux choses. Un, la capacité. Je veux dire, si on veut faire un théâtre ou un musée dans une petite maison, bien, ça va coûter une fortune, puis ça ne marchera pas. Et ensuite, la compatibilité, c'est que les bâtiments sont appréciés à des degrés variables dans la communauté. Et puis donc, on veut penser qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. On ne fera jamais de McDonald's dans Notre-Dame de Montréal. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans un noyau villageois. On ne peut pas, au Québec, on ne fait pas de bar de danseurs ou de danseuses dans une église. Donc, ça, c'est au niveau symbolique. Le bâtiment a un poids qu'il faut respecter dans le choix des nouveaux usages. Ensuite, restaurer, ça peut aussi vouloir dire transformer. Le patrimoine, pour le garder vivant, bien sûr qu'il faut intégrer des notions de créativité. Par exemple, la maison de littérature, ici, on a restauré l'ancien temple Wesley, lequel a accueilli des nouvelles fonctions liées à la littérature, auquel on a joint aussi un bâtiment très contemporain. Alors, je pense que la créativité, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on retouche, qu'on rejoint le plus la population. Ça n'est pas vrai que tout ce qui est bien a déjà été fait. Et que donc, il faudrait observer ce qui a été fait et le refaire toujours tel quel. Je pense qu'on doit donner la chance à nos jeunes créateurs d'intervenir, de mettre à jour ce patrimoine, pour que tous ensemble, on se projette dans le futur. Avec ça, et donc, c'est important qu'il y ait une touche d'aujourd'hui, qui, en fait, est une valeur ajoutée, et qui, notamment, permet, facilite un usage nouveau. On va suivre notre patrimoine comme quelque chose d'ancien. Cela dit, il n'y a pas plus actuel que notre désir de garder pour demain ce qui nous touche et nous rassemble. Se mobiliser pour le patrimoine, c'est aussi façonner notre avenir commun et se réapproprier notre territoire. Sous-titrage ST' 501